Un boss, par définition, c'est difficile, c'est dur à battre. On perd, on repère, on re-repère, et on envoie voler notre manette à l'autre bout de la pièce, plein de rage et de seum. C'est le jeu. Mais il y a des fois où on se dit que les concepteurs de jeux vidéo ont poussé le bouchon un petit peu trop loin. La preuve, avec ces 5 boss impossibles à battre, ceux qui nous ont fait perdre foi en notre Nintendo. C'est parti ! Yozora de Kingdom Hearts 3. Yozora, c'est les 7 plaies d'Egypte et les 17 ampoules du gamer. Si vos actions ne sont pas parfaitement chorégraphiées et vos attaques placées au millimètre, impossible de venir à bout de ces 20 barres de vie. Et accessoirement, peuvent se recharger si vous lui laissez l'occasion. En gros, si tu n'as pas un master de Yozora, tu ne l'auras toujours pas battu quand l'île de Ré sera sous les eaux. King Dice de Cuphead. Ce boss nous a coûté des centaines d'heures de jeu et autant d'heures de psychothérapie. Alors est-ce que c'est à cause de son sourire démoniaque, de ses attaques imprévisibles, de la musique, aux pressantes qui vous restent dans la tête quand vous avez perdu 15 fois de suite ? Allez savoir, personnellement, moi, je n'ai plus envie d'en parler. Isshin de Sekiro. Isshin, c'est simple. C'est 4 phases de combat. Un déluge d'attaques imparables, des feintes en pagaille et des combos dévastateurs qui vous envoient au tapis en un seul coup. Donc en fait, non, ce n'est pas simple. Mon conseil, imaginez que c'est votre patron. Moi, ça marche à chaque fois. Bon, j'espère qu'ils ne regardent pas l'émission. Sigrun, de God of War. Sigrun est si chiante à battre, en tout cas. Avec ses attaques à la faux, ses sorts et les 8 valkyries qu'il faut se taper avant de l'affronter, on se dit que les concepteurs du jeu étaient un tantinet sadique, voire même plus tordu que la boss elle-même. Midir, dans Dark Souls. Midir, c'est le dernier boss des derniers boss. La cerise Ovalium sur mon gâteau de l'Exo 1000. Rien qu'à dire son nom, j'ai les mains qui tremblent autant que ma manette il y a 10 ans. Bon, allez, j'en dis pas plus. Je sens que je vais encore faire des cauchemars cette nuit.